... Dans cette édition, nous irons à Odiené, où le Premier ministre Daniel Kabland-Denkin a donné le top départ du projet de production du riz à grande échelle. C'était à l'occasion des deuxièmes journées de l'administration agricole des locales ici. ... La Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire vient de publier les résultats sur les emplois pénibles en Côte d'Ivoire. 30 emplois ont été identifiés. Les secteurs concernés par ces emplois pénibles sont notamment l'agroalimentaire, l'agroindustrie. Les Philippines, dévastées, endeuillées après le passage du super-tifon Ayane, près de 10 000 personnes ont perdu la vie. 2 millions ont disparu. Les autorités appellent à l'aide internationale. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RT1 pour vous informer. Nous prenons tout de suite la direction d'Odiené, où le Premier ministre Daniel Kabland-Denkin a donné le top départ du projet de production du riz à grande échelle. C'était à l'occasion des deuxièmes journées de l'administration agricole délocalisée. Ce projet de développement risicole va coûter 79 milliards du fonds CFA, le reportage sur place de Noël Nyangio. Odiené. A plus de 800 mètres d'habillants dans le nord-ouest, ce samedi 9 novembre 2013. Fin des journées de l'administration agricole délocalisée, top départ du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et Export Trading Group à travers la signature d'un accord cadre avec une feuille de route. Le groupe Export Trading prend l'engagement de faire du producteur le cœur de son projet. Le paysan est le centre sur lequel tout le développement de la vie de l'ue doit tourner. La terre du paysan, c'est comme une banque. Il ne faut pas seulement retirer, mais il faut aussi y faire des dépôts. On entend par dépôts, c'est les intrants de qualité. Coût du projet, 79 milliards de fonds CFA répartis entre Export Trading Group 49 milliards, l'État de Côte d'Ivoire 21 milliards et les bénéficiaires 18 milliards. C'est de nier prendre l'engagement de ne pas faillir à travers leur organisation. Nous prenons sûrement l'engagement pour le succès de ce projet dans les différentes régions. La première tâche qui envoie aux résultats est l'organisation. C'est pourquoi nous avons créé des coopératives et des millions de coopératives dans chacune des régions pour accompagner les actions de l'État. Subia Crow dans la superfactorie de Yamsokro en août pour 103 milliards. Famille Crow a pris Crow en septembre pour 31 milliards. Ce samedi 9 novembre a ordiné pour ce soir 12 milliards. Un record de mobilisation de ressources en trois mois. Daniel Camerande-Camp situe la raison et invite à plus d'engagement. Après la grande crise que nous avons traversée, il était à peine pensable et que les investisseurs puissent nous faire confiance si vite. En réalité, notre vraie chance c'est d'avoir, comme dit son Excellence Monsieur Alassado, qui a battu un important travail tant à l'étudiant qu'à l'extérieur du pays. Nous avons une belle opportunité et nous devrons donc saisir. Je vais donc inviter tous les bénéficiaires à s'indiquer totalement pour la réussite du projet. Une visite de l'unité des transformations a clos la rencontre autour de cet investissement pour se convaincre que le projet va produire du riz labellisé Côte d'Ivoire. Les populations de haut-dénées mobilisées comme un seul homme sont réparties avec l'espoir que le Kabadougou, jadis capitale du maïs, va devenir la capitale du riz. Quel financement pour la recherche et l'agriculture en Côte d'Ivoire ? Pour la réponse, je vous invite à écouter le directeur exécutif du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, Dr Anima Akapier. Il était l'invité du magazine du dimanche au journal de 13h présenté par Delphine Blas. Nous écoutons Nesre. Au début de nos indépendances, nous avons tous constaté les efforts énormes consentis par l'État pour le financement de l'agriculture à travers les plans palmiers. Il y a eu deux plans, les plans éveillards. Il y en a eu six, le plan sucrier, le financement du coton et aujourd'hui, le financement de l'anacarde, sans oublier le financement des productions alimentaires. Mais, depuis les années 80, il faut le dire, il y a eu la détérioration des termes de l'échange, il y a eu des programmes d'ajustement structurel qui ont abouti à la privatisation du secteur agro-industriel et plus près de nous, la crise socio-politique. Tout cela a contribué, on le constate, à une baisse du tonus sur le financement de l'agriculture. Néanmoins, le gouvernement a repris l'initiative à travers le programme national d'investissement agricole où il y a un potentiel de plus de 2 000 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour l'agriculture, dont déjà 500 milliards sont acquis. Pour lutter contre le changement climatique et restaurer sa couverture forestière fortement dégradée, la Côte d'Ivoire a adhéré au mécanisme international REDD+, à savoir le mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts. Mais pour participer pleinement à ce mécanisme, la Côte d'Ivoire doit élaborer un plan de préparation à la REDD+. Au niveau national, on s'organise déjà. Le reporter de Parterna Seman est commenté par Franck Ouadio. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, depuis 1950, la population mondiale a été multipliée par 3, la consommation de viande par 5 et celle du papier par 6. Conséquence, la forêt se meurt. REDD+, est un mécanisme innovant qui va permettre aux pays forestiers en développement de bien gérer leurs forêts, de conserver leurs forêts moyennant des crédits carbone. Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le ministère de l'Environnement, à travers la coordination REDD+, étudie l'élaboration d'une stratégie nationale en vue d'assurer une coordination de lutte contre les changements climatiques avec le soutien des partenaires au développement. À travers le contrat des endettements et développement, l'AFD apporte un appui de 10,8 milliards de francs CFA à la préservation des aires protégées et à la gestion durable des forêts. Plus particulièrement, à l'intérieur de ce financement, 2 milliards de francs CFA sont apportés pour financer la stratégie nationale REDD+. Avec les pouvoirs publics, des hommes et des femmes s'invitent dans la lutte pour la sauvegarde de la forêt. Aujourd'hui, la forêt, nous l'avons pratiquement perdue et il faut la mettre en vie à nouveau pour qu'on puisse aller de l'avant. La validation du plan de préparation à la REDD+, permettra à la Côte d'Ivoire d'aller en compétition avec 11 pays dans le monde pour l'obtention d'un financement de la Banque mondiale en décembre prochain à Genève. Commentaire signé Michel Digry. Les coordonnateurs nationaux des programmes de lutte contre le paludisme en Afrique de l'Ouest viennent de tenir une réunion à Abidjan. Ils ont fait le point des activités de lutte contre le paludisme. La Côte d'Ivoire a retenu l'attention des participants. Elle fait partie des pays qui oeuvrent efficacement contre le paludisme. Mais pour venir à bout de la maladie, les coordonnateurs demandent plus d'appui aux bailleurs de fonds. C'est ce que nous explique Hermann Niamier. Le paludisme, première cause de consultation et d'hospitalisation dans les formations sanitaires en Côte d'Ivoire. Toutes les tranches d'âge et les deux sexes sont concernées. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les grandes victimes. A travers le pays, environ 3,5 millions d'enfants de moins de 5 ans et plus d'un million de femmes enceintes sont exposées à cette maladie. Une préoccupation donc pour l'État qui a adopté un programme national de lutte contre le paludisme. Il vise à accroître jusqu'à 60% l'utilisation de moustiquaires imprégnés. Mais à ce jour, seulement 3% d'enfants de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire imprégnée, ce qui rend difficile les actions de l'État. La plupart de nos parents refusent encore de dormir sous des moustiquaires. Il y a encore des maisons où il y a des pneus abandonnés, il y a encore des maisons où on ne nettoie pas autour des habitations, où il y a des eaux stagnantes. Si ce travail n'est pas fait, il est bien évident que la distribution de moustiquaires ou de médicaments seuls ne suffiront pas à venir à bout du paludisme. La maladie touche tous les pays d'Afrique subsaharienne. Chaque région se bat comme elle peut pour faire reculer cette pandémie. En Afrique de l'Ouest, de nombreuses actions sont entreprises. Présent donc à Abidjan du 4 au 8 novembre pour faire le bilan des actions menées dans chaque pays, il a été constaté des avancées notables dans certains pays mais aussi des difficultés dans d'autres. La Côte d'Ivoire, elle, fait partie des bons élèves. La Côte d'Ivoire fait partie de ces 4 pays qui ont mis en oeuvre les feux de route et qui ont pu respecter les conditions des feux de route. Et que tout ce que nous avons planifié au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons pu exécuter à 80% des activités comme le Bénin, le Nigeria, le Sénégal, le Niger qui ont pu aussi exécuter les activités à 80%. Il faut dire aussi que les autres pays ont exécuté les activités à 60, entre 70 et 70%. Ce ne sont seulement que deux pays qui sont entre 40 et 50% pour des problèmes de décaissement. A l'issue de cette rencontre, les participants recommandent aux bailleurs de fonds d'appuyer davantage les pays dans l'approvisionnement des médicaments et de moustiquaires imprégnés pour prévenir et traiter le paludisme de façon correcte et adéquate. La Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire vient de publier les résultats sur les emplois pénibles en Côte d'Ivoire. 30 emplois ont été identifiés. Les secteurs concernés par ces emplois pénibles sont notamment l'agroalimentaire, l'agroindustrie, le reportage de Francis Boifo. Sont considérés emplois pénibles selon l'étude dirigeantée par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, les activités dont la réalisation exige beaucoup d'efforts physiques et intellectuels et qui affectent la santé des ouvriers, employés et cadres des structures publiques et privées. Toujours selon l'étude, la proportion des emplois exposés dans l'agroalimentaire et agroindustriel est de 82,63 %. L'industrie textile et la cimenterie sont concernés à 85,40 %. Tandis que l'industrie métallurgique est à 80,76 %. Quant à la production et la distribution d'électricité, elle est touchée à 77,59 %. Au total, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a identifié une trentaine d'emplois jugés pénibles. Ce sont, par exemple, les métiers d'électricien-usine, laboratins, ouvriers agricoles, chargeurs, caristes, gardiennages, électromécaniciens et sages-femmes. L'étude sur les emplois pénibles vise à analyser autrement le décret instituant l'âge de la retraite à 60 ans. Nous, on n'est pas des législateurs, mais nous, on va sensibiliser le gouvernement sur ces travaux pénibles de manière à ce que on puisse assouplir la loi. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Si les travaux sont pénibles, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter à 57 ans, à 55 ans, etc. Les résultats de l'étude sur les emplois pénibles publiés par le patronat ivoirien relancent la question du départ à la retraite à 60 ans. 7 nouvelles qui devraient rejouir les jeunes de Toumoudi précisément ceux qui sont en chômage. Le conseil municipal a décidé d'insérer 200 d'entre eux dans divers métiers. Pour cette initiative, la mairie de Toumoudi a l'appui du PGDEC, le projet d'emploi jeune et de développement des compétences. Les explications de Léon Pro. Jaurès, gérant de cabine téléphonique diplômé du baccalauréat. A Toumoudi dans la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire où il est réduit à cette activité, ses efforts pour s'insérer dans la vie active se sont révélés bien. C'est le cas de beaucoup d'autres jeunes. Moi, je ne travaille pas. Attends, moi, je suis à la recherche d'un emploi. On aide les gens à vendre les cahiers. Comme la vente des cahiers est passée, on est à la maison en train de gérer la cabine pour avoir de quoi en manger. Face à la montée du chômage, la mairie de Toumoudi développe des solutions. À l'affiche, une séance d'information des jeunes sur les opportunités d'emploi offertes par le PGDEC, projet d'emploi jeune et de développement des compétences. Les conditions pour obtenir des emplois temporaires ou durables, des stages tant pour diplômés que pour personnes non qualifiées sont passées en revue. objectif, amener les jeunes à se faire identifier pour bénéficier du PGDEC. Pendant les élections, chaque équipe a pris un engagement pour 5 ans par rapport à la population. Et dans ces engagements, nous avons dit la priorité numéro 1, c'est l'emploi des jeunes. en lançant cette opération d'identification, la mairie de Toumoudi a offert du matériel informatique. Il s'agit de sécuriser les données et favoriser le succès de l'opération qui vise à terme à insérer 300 jeunes avec l'appui financier conjoint du PGDEC et de la mairie de Toumoudi. La mairie de Trècheville à son tour apporte un soulagement aux élèves en difficulté vivant dans la commune. Plus de 2000 prises en charge ont été remises à ces élèves afin de leur permettre de s'acquitter de leurs frais de scolarité. Le reportage de Serge Nogomé est commenté par Hermann Niamière. Il sont encore nombreux les élèves dont les parents manquent de moyens financiers pour assurer leur scolarité. Parmi ces élèves, ceux de la commune de Trècheville. J'avais un ami au moins qui ne met pas les moyens pour payer sa scolarité. Le montant de la scolarité était vraiment excessif. Nous avons besoin de prise en charge par rapport aux scolarités. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas tous les parents d'élèves qui ont les moyens. C'est donc pour soulager ces élèves et leurs parents que le maire Albert-François Michiat scolaire. Une aide d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Nous avons commencé avec 20 millions. Nous en sommes à 100 millions. Et si on totalise, ce sont près de 1 milliard 200 millions que nous avons consacrés aux prises en charge scolaire. Nous le faisons parce que nous sommes rendus compte très tôt que nos parents d'élèves avaient besoin d'un soutien. D'un soutien pour scolariser leurs enfants. D'un soutien pour permettre à leurs enfants d'accéder à un droit, le droit à l'éducation. Et c'est un geste que nous faisons depuis des années et nous espérons que les enfants pourront mériter ce sacrifice que le conseil municipal fait. Le geste du maire est salué par Mme Koulibaly, directrice régionale de l'éducation nationale, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Ce acte de solidarité de la mairie de Trècheville est à sa 15e édition et ce sont plus de 100 000 élèves qui ont pu être formés à travers cette initiative de 98 à ce jour. Trois jours de célébrations pour plus de solidarité en Côte d'Ivoire. Cette journée de solidarité a été célébrée les 5, 6 et 7 novembre derniers. Le ministère de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant a mis l'accent cette année sur la question des victimes. Christelle Menant, Laetitia Mangley. La solidarité ivoirienne est légendaire et depuis 2007, un décret institue le 25 août de chaque année comme journée nationale de la solidarité. La solidarité, c'est quelque chose de bien la journée déjà, mais il faudrait qu'on arrête de faire tout ce qui est folklore et qu'on aille droit au but avec des choses plus sincères qui prônent l'amour véritable. L'essence est la journée nationale de la solidarité. On s'arrête pendant quelques jours pour penser à toutes ces personnes-là qui souffrent, qui ont souffert de la guerre, qui ont souffert de la crise. L'édition 2013 de la journée nationale de la solidarité a été célébrée du 5 au 7 novembre dernier. Conférence publique, activité sportive, plus de 1000 participants venus communier autour du thème retenu Solidarité et réconciliation nationale, la question des victimes de guerre. Le bilan est positif et on peut s'attendre à des retombées concrètes pour les populations concernées. Le cas particulier de la victime de guerre est préoccupant et c'est en cela qu'une action sera menée pour les dédommager de tout ce qu'ils ont perdu au cours de cette crise-là. Seconde étape et innovation de cette journée édition 2013. Le salon national de la solidarité Agir Expo qui se déroulera à la Caisse-Tab au plateau du 11 au 13 novembre prochain. Ce salon permettra au ministère d'offrir à ces partenaires-là un cadre pour présenter au grand public et à la communauté aussi bien nationale qu'international leurs activités en matière de solidarité et de cohésion sociale. En plus de mieux connaître les associations et organisations humanitaires les populations pourront bénéficier sur place de consultations juridiques médicales et psychologiques gratuites. Des experts présents aussi pour conseiller les porteurs de micro-projets. La tension est maintenant tombée à Baobli village situé dans le département de Diokwe. Autochtones et halogènes qui ont manqué de s'affronter ont scellé la paix et ce retour de la paix est à l'actif du préfet de Diokwe le témoignage est signé Léon Bro. La paix désormais de retour à Baobli localité à 10 km de Diokwe sur l'axe Diokwe-Main. Les halogènes ont accédé aux exigences des autochtones pour enterrer la hache de guerre. Un mouton, 4 poulets et 2 moumous blancs auxquels s'ajoutent 2 litres d'huile traditionnelle. Le tout pour exorciser l'humiliation qu'ont subi ceux des fils du village de la part des halogènes selon la tradition guérée. Des engagements à cultiver le pardon et la tolérance sont également pris par les deux parties sous le contrôle de l'initiateur de cette cérémonie de réconciliation, le préfet de la région du Guémont. vous êtes obligés d'entretenir de bonnes relations. Je ne voudrais plus entendre que tellement de communautés ont commis tel acte. Sinon, les fauteurs de troubles, les fauteurs de crimes et d'élits seront poursuivis et sanctionnés. alors ne demandez plus dans ces conditions-là l'intervention du préfet. Cette cérémonie de réconciliation est l'aboutissement de la médiation conjointement menée par le corps préfectoral et la chefferie traditionnelle de Dieu Koui à la suite d'un incident entre populations de Baoubli. Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 octobre dernier. Cette nuit-là, des dozos en faction sur la route Baoubli-Diaouin ont déshabillé un jeune guéri pour avoir porté une tenue dozo. Fort heureusement, la représaille des autochtones guéris sur les halogènes n'a pu avoir lieu. Le préfet a aussitôt dépêché la gendarmerie et le sous-préfet de Diokoui pour ramener le calme entre les deux parties en conflit. La sixième édition du Salon international du Livre d'Abidjan aura lieu du 12 au 16 novembre prochain. Pendant cinq jours donc, tous les acteurs d'activité liés au livre vont promouvoir le livre, l'industrie du livre ainsi que tous ses acteurs et partenaires. Plusieurs écrivains venus de l'étranger, notamment l'ivoirienne Véronique Taillot, auteure de « Loin de mon père », prendront part à ce salon. Le Maroc est annoncé comme invité spécial à ceci-là. 2013. Le rideau est tombé sur l'édition 2013 de la Bissa à Grand Bassam. Le peuple Nzima Kotoko est sorti nombreux présenter ses voeux à son roi. Dans son discours de clôture, Sa Majesté Nanna Amon Tanoué, roi d'Nzima Kotoko, a mis l'accent sur la réconciliation. Le témoignage d'Hermann Niamier. Faut-il, oui ou non, prolonger le mandat de la CDV, la commission Dialogue Vérité et Réconciliation ? Le sujet n'est pas resté sans réaction pour Sa Majesté Nanna Amon Tanoué. A la clôture de la Bissa, le roi d'Nzima Kotoko, lui-même membre de la CDVR, s'est voulu très explicite. Pour lui, la question fondamentale sur laquelle les Ivoiriens doivent méditer est comment faire pour éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire aux élections à venir. La question majeure qui se pose relativement à la réconciliation nationale n'est pas celle de savoir si la CDVR sera au point de vue ou pas. Parce qu'en réalité, le défi majeur que toute la Côte d'Ivoire a à relever, c'est bien les élections de 2015. Il me semble que toutes les volontés, tous les efforts devront être entrepris pour que nous ayons les élections en 2015 dont le résultat serait accepté par tout le monde. Nana Amontanoé s'est également prononcée sur son ouvrage qui vient de paraître Grand Bassin, métropole médiévale d'Nzima. Pour l'auteur, ce livre ne vient pas créer la polémique mais plutôt éclairer la lanterne des Ivoiriens. La Bissa 2013 coïncide aussi avec le 10e anniversaire de la session de sa majesté Amontanoé sur le trône d'Nzima Côte-en-Côte-en-Côte. Comité d'organisation de la Bissa, chef éric traditionnel Nzima, association des femmes, bref, toutes les composantes du peuple Nzima ont tenu à lui présenter leur vœu et lui témoigner leur soutien et leur reconnaissance pour ses actions à leur faveur. La Bissa 2013 s'est déroulée sans incident. De quoi satisfait le comité d'organisation qui promet pour l'édition à venir des surprises. On a prié pour la paix et la réconciliation ce dimanche à la Mission évangélique internationale Le Bon Berger d'Angré c'est dans la commune de Cocody. Retour sur ce moment de prière avec Abou Sanoko. Un culte pour la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire organisée par la Mission mondiale évangélique Mission évangélique internationale Le Bon Berger d'Angré dans la commune de Cocody. Cette séance de prière a été dirigée par le grand missionnaire Joquet Rocher président fondateur de cette église. Au cours de ces moments d'intenses prières les fidèles venus de Benjéville de Koumassi de Marcoré de Portboué et d'Angré ont été invités à la culture de la paix de l'amour du prochain et de la réconciliation. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu le Père m'a dit dans les derniers jours je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Maintenant il faut la foi pour être sauvée. Si le Saint-Esprit est reprendu sur toute chair alors que le Saint-Esprit transmet le don de foi qui fait partie des dons spirituels le Saint-Esprit transmettra donc le don de foi de manière que tous les humains peuvent croire. Et si tous les humains croient donc tous les humains sont sauvés. Les hommes de Dieu ont aussi prié afin que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre dans le temps avec le président de la République Alassane Ouattara. Cette célébration est également l'occasion pour le grand missionnaire de bénir l'église locale Mission évangélique internationale au Bonbergé d'Angré et sa représentante la missionnaire Alice Nguessan. Cette mission compte à ce jour plus de 200 églises implantées en Côte d'Ivoire. A l'église Harris d'Aboboté dans la commune d'Abobo on a plutôt mis l'accent sur les oeuvres sociales. Les fidèles ont été encouragés à accomplir des oeuvres de charité envers leurs prochains et c'était à l'occasion de la célébration du centenaire de l'église d'Aboboté Serge Gougoumé à Boussanoko. 9 novembre 1913 9 novembre 2013 l'église Harris est du village d'Aboboté à Santa. Une procession dans la rue du village et un grand culteur d'action des grâces pour marquer l'événement. Le prédicateur du jour Nandu Abrogoa Adolphe a souligné le rôle important joué par William Wadé Harris fondateur de l'église Harris dans l'évangélisation et l'édification de la foi face à la menace de Colomblan opposé à la liberté de culte. Cent ans après la pause de la première pierre de l'église d'Aboboté des actions de développement ont été réalisées. Le temple qui a donné nous est le sixième du genre en dehors du temple mais il faut dire avant le temple l'église d'Aboboté l'église d'Aboboté qui est devenu le groupe scolaire d'Aboboté mais il faut dire que c'est la communauté Harris d'Aboboté qui a construit cette école et non le village. Au cours de la cérémonie une prière a été dite pour le président de la république Alassane Ouattara représenté par Agbaï Félicien son conseiller. Le président de la jeunesse Harris et la présidente des femmes Harris de Côte d'Ivoire ainsi que des fidèles catholiques et musulmans ont pris part à cette célébration. Célébration présidée par le patriage Adjako Faustin chef suprême de la mission Harris en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire en bref l'armée congolaise et les rebelles du M23 en république démocratique du Congo vont signer un accord de paix demain à Kampala un accord qui intervient après un an et demi de conflits pour l'envoyé spécial de l'ONU pour les grands lacs Marie Robinson cet accord de paix entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 représente un pas très important pour la paix dans la région. Les négociations de Genève sur le programme nucléaire iranien se sont achevées hier en fin de soirée à Genève sans accord. Trois jours d'intenses négociations, l'Iran et les six puissances mondiales dont la France et les États-Unis qui ne sont pas parvenus à un accord ont donc convenu d'une autre rencontre afin de déboucher sur un consensus. le président iranien Hassan Orwani a déclaré ce dimanche que son pays ne renoncerait pas à ses droits nucléaires et de son côté le premier ministre israélien affirme qu'il fera tout pour éviter au monde entier de conclure un mauvais accord. Les Philippines dévastées, endeuillées après le passage du super typhon Ayan près de 10 000 personnes ont perdu la vie 2 000 ont disparu plus de 4 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées le super typhon Ayan annoncé comme le plus violent de l'année se dirige à présent vers le Vietnam environ 600 000 personnes ont été évacuées avant l'arrivée de l'ouragan. L'aéroport de Tacloban dans l'est de l'archipel des Philippines ou ce qu'il en reste est pris d'assaut ce matin par des dizaines de familles encore sous le choc. Toutes tentent de fuir la ville côtière dévastée par le typhon Ayan. Notre maison a été très endommagée. Nous n'avons pas le choix. Nous devons partir pour Sebu ou Manila. Parmi la foule une femme d'affaires chinoise qui était deux passages dans la ville. C'était presque la fin du monde. Nous sommes venus à pied de l'hôtel jusqu'ici. Nous avons marché pendant 3 heures avec tous nos bagages. nous n'avions qu'un seul objectif il nous fallait absolument quitter cette ville. Tacloban sur l'île de l'Eité dans le centre des Philippines est la région la plus touchée. Elle se trouvait au centre de la trajectoire du cyclone alors qu'il était au maximum de sa puissance vendredi. Un bilan de la police fait état de 10 000 morts et au moins 2000 disparus. Mon père ma mère et mon enfant sont portés disparus. J'ai lâché par accident la main de mon enfant. Le typhoon Rian est l'un des plus puissants de ces dernières années. Vents soufflants à 300 km heure pluies torrentielles et vagues géantes le cauchemar a duré plusieurs heures. Les dégâts matériels sont énormes et plusieurs îles sont encore inaccessibles pour les secours. Je ne peux pas réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire maintenant c'est de survivre. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Les Etats-Unis, l'Union européenne et les organisations internationales sont mobilisés pour faire face aux ravages causés par le typhon Rian. Fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de réalisation, à la chef des éditions Justine Seguique et à toute l'équipe technique. Merci à vous tous. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada